Mboaké est aujourd'hui l'une des plus grandes villes après Abidjan. Cette ville est pleine d'histoires qui ont marqué les esprits. Derrière l'histoire de Mboaké, il y a un homme, Djibo Sounkalo, le tout premier maire de Mboaké. Il a dirigé le conseil municipal de 1957 à 1980. Au moment où nous parlons, nous sommes dans son domicile. Le domicile qui a vu passer plusieurs sommités de la vie politique ou de la vie culturelle, à commencer par tous les chefs d'État africains qui ont vécu avec le président Christophe Aubagny, sont passés à Boaké et ont mangé dans cette maison. Toutes les sommités du monde, en son temps, depuis 1946 jusqu'à 1980, sont tous passés par là. Ça c'est un des caractères du vieil Djibo Sounkalo. Un point de caractère sur le partage, la fidélité à ses engagements. Parce qu'on pense que la ville de Boaké n'est que synonyme de crise. Crise. Vous voyez de quelle crise je veux parler. Alors que nous, nous avons vécu le bonheur dans cette ville de Boaké. Et le visionnaire Djibo Sounkalo, comme il a été dit dans les témoignages, a misé sur le développement de la culture, des loisirs, pour que les habitants de Boaké soient heureux. Et je pense qu'avec ça, ça va créer un déclic. Et Boaké va redevenir la ville de la joie. Parce que personne n'arrivait en Côte d'Ivoire sans venir à Boaké. On a tous vu tous les chefs d'État, les chanteurs, les Barry White, les joueurs de basket et tout ça du monde mondiaux. Les joueurs de foot, les Pélé, les tout, venir à la maison. Et je venais d'une maison où tous les jours, on était minimum 30 à table. Toutes sortes de catégories sociales. C'est-à-dire, ça pouvait être un président de la République, mélangé à un jardinier, etc. Tous ces gens que grand-père invitait à table. Le sens du partage et l'humilité. Pour rappeler ces œuvres, Retracer la vie de l'homme, une exposition photo a été initiée en son honneur. C'était le samedi 24 juin 2023 au Centre culturel Jakaka. Cet événement a rassemblé parents, amis et population de Boaké, auteur du premier magistrat de la commune, fils du défunt d'Ibosunkalo. Je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que le prochain maire de Boaké installera un musée à Boaké. Et pour cela, il nous faut de la matière. Et il a commencé à récolter de la matière autour de papa. Et je voudrais que chacun d'entre vous lui fasse part des archives qu'il détient. Qu'il partage ça avec la fondation, les mémoires de Boaké, c'est important. Nous avons besoin d'avoir l'histoire de notre ville. Il faut que nous puissions ouvrir ce musée le plus rapidement possible. Les filles de Boaké ont intérêt à venir investir à Boaké parce que Boaké leur a tout donné. Le Vieux-Gibos a tout donné à Boaké. Et tous les cadres qui se recalment de Boaké doivent venir investir pour pouvoir continuer l'oeuvre de Vieux-Gibos. Initiatrice de cet événement, la fondation Les Mémoires de Boaké a voulu rendre hommage à un bâtisseur. Il était important qu'on lui rende hommage. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'architecture de la ville que vous voyez aujourd'hui, elle est en oeuvre. Cette activité était importante pour nous à deux titres. Le premier titre, c'était de permettre à sa famille, à ses anciens collaborateurs et à ceux qui l'ont connu, de se remémorer ses souvenirs et les souvenirs de ses oeuvres pour la ville de Boaké. Et le second volet, c'est vraiment d'envoyer un message aux dirigeants actuels de la ville et surtout à la jeunesse pour qu'ils puissent s'inspirer du modèle du maire de Boaké. Le lancement de l'hôtel de ville de Boaké, ses rencontres avec le président Félix Oufouette Boigny, ainsi que des images symbolisant sa carrière politique et des événements qui ont marqué la ville à son initiative, notamment la caravane de Boaké, sont entre autres les clichés exposés. Djibo Sunkalo était un leader charismatique et dévoué qui a consacré sa vie à améliorer la vie de sa communauté. Sa contribution à Boaké est toujours saluée aujourd'hui et il est considéré comme l'un des pionniers de la ville.